Donc, si je ne me trompe, j'en étais la dernière fois après avoir parlé, disons, des fils conducteurs entre mes différents livres, je n'avais pas eu le temps d'aborder le dernier livre, non pas que j'ai écrit, mais qui a paru, qui est ce livre au titre latin, Horatio Oblica, Horatio Recta, paru chez MIT Press et que je montre, parce qu'il y a une vignette, je ne sais pas si c'est bon là, c'est une vignette tirée du livre de Alan Gardiner sur la théorie du langage et du discours, un livre que j'aime beaucoup, de 1932. Et c'est un livre où il y a une sorte d'anticipation des théories pragmatiques, de la théorie des actes de parole, avec plein d'idées originales. Alan Gardiner était un égyptologue qui, en fait, s'intéressait à ses heures perdues, à la théorie du langage, et ce qu'il faisait était très intéressant. Et cette vignette, ce qui est bien, c'est que c'est pour illustrer la phrase « il aurait dû savoir que ses spéculations allaient mal tourner ». Et pour l'illustrer, donc on voit, je ne sais pas si on voit à l'écran, mais on voit trois petites situations. On voit un type qui est en train de parler, manifestement le locuteur qui est dans son fauteuil à Londres avec sa femme, en train de raconter quelque chose. Ça, c'est la première situation. Et la deuxième situation, celle dont il parle, c'est la personne dont ils sont en train de parler, le « il » qui aurait dû se rendre compte que ses spéculations allaient mal tourner. Et là, on voit un type avec un casque colonial, je crois, enfin, en tout cas, un type quelque part dans les colonies, qui lui-même, le type, est en train de se représenter mentalement la banqueroute. Alors là, on voit, je crois, une boutique fermée avec marqué « banqueroute » dessus. C'est ça. Donc le gars dans son fauteuil représente dans son discours un autre gars qui, lui, se représente mentalement, ou aurait dû se représenter mentalement et anticiper, en fait, le fait que ça n'allait pas marcher, quelque chose comme ça. Et moi, ça m'intéressait beaucoup parce que la situation dans le fauteuil avec sa femme et des espèces de petites lignes pointillées qui indiquent que c'est, je suppose, la parole qui dessine la situation. La situation du milieu où on voit le type en casque colonial, c'est la situation qui est en un trait assez ferme et assez gras. Donc c'est la chose qui est la plus saillante, c'est la situation qui est décrite directement par les paroles. Le contexte, c'est la situation où quelqu'un est en train de parler, la situation de discours, disons, est représentée en une sorte de grisé un peu pâle, parce que je suppose que ce dont on parle est la chose qui est la plus saillante au moment où l'on parle, et le fait qu'on soit dans une situation en train de parler, peut-être un peu simplement dans l'arrière-plan. Surait-il que jamais l'idée qu'on fasse intervenir un jeu de situation, qu'à la fois on mette le contexte d'énonciation comme une situation à côté de la situation dont on parle, car je pense que c'est important de voir qu'il s'agit effectivement de deux situations qui ont des relations entre elles et d'essayer d'avoir une théorie unifiée de tout cela. Et d'autre part, c'est bien, et c'est finalement l'idée directrice aussi de ce livre, de représenter le discours indirect, comme quand on dit « il dit que », « il pense que » ou des choses de ce genre, comme étant une façon de faire intervenir plusieurs situations, disons. Il y a la situation représentée par la personne dont on rapporte les propos ou les pensées, et puis il y a la situation qui inclut cette personne en train d'y penser ou en train d'en parler. Et à cela s'ajoute la troisième situation, qui est la situation du locuteur présent qui lui-même parle de cette personne qui dit que, ou qui pense que, quelque chose d'autre. En fait, tout cela devient très vite assez compliqué, mais mon idée, c'était d'abord que, de toute évidence, on n'est pas ses maîtres dans l'art de faire justement des énoncés comme cela et de les comprendre sans aucune difficulté, alors même qu'il y a toutes sortes de niveaux d'enchassement, ou d'une certaine complexité logique dans l'empilement de ces situations. Donc, je pensais qu'il y avait une sorte de, non pas de calcul, mais une façon de représenter ces choses qui doit être assez simple, et en tout cas qu'on maîtrise. Et à la base de ma façon de voir, il y a cette notion de situation. Il y a l'idée que, fondamentalement, on a la capacité de se représenter des situations et, disons, de les étiqueter comme étant la situation correspondant à ce qu'ils pensent, ou la situation correspondant à ce qu'un tel a dit, ou la situation correspondant à ce qui se passe de l'autre côté de cette porte. Disons qu'on a la capacité de se représenter toutes sortes de situations, y compris des situations qui sont dans un rapport, disons, d'enchassement les unes par rapport aux autres. Et donc, c'était ces questions qui m'intéressaient, que j'ai explorées dans ce livre, finalement, assez compliqué, ce livre. Mais je voudrais bien essayer quand même de dire un mot du fil conducteur, c'est-à-dire de cette théorie des situations qui est au cœur et que j'ai essayé d'articuler. Et d'articuler comme, dans la suite directe, disons, de ce qui est un peu mon obsession, c'est-à-dire le rôle des facteurs contextuels dans la constitution des contenus, tant linguistiques que mentaux. En général, je pense qu'il n'y a pas vraiment de contenu de représentation sans qu'il y ait des facteurs contextuels qui contribuent à déterminer ce contenu. Mais cependant, le genre de phénomène de dépendance contextuelle qui m'a intéressé quand j'ai commencé à faire ce livre, ce n'était pas exactement le même type de phénomène auquel je m'étais intéressé avant. Et je pense que je peux faire apercevoir la différence avec un exemple simple, qui est que, dans le précédent livre, par exemple, je m'intéressais beaucoup à l'indexicalité, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des phrases qui ont une certaine signification linguistique déterminée, comme il fait froid ici. Cette phrase a une certaine signification linguistique, mais différentes énonciations de la phrase ont des contenus différents, parce qu'il y a dans la phrase le mot ici qui prend des valeurs différentes suivant les contextes, puisqu'à chaque fois il désigne le lieu du contexte et que ce lieu peut varier avec lui. Donc, si on individualise le contenu en disant que le contenu, c'est ce que, ce qu'affirme, ce que dit la personne, ce qui peut être vrai ou faux, etc., on doit dire qu'à chaque fois qu'on a changé le lieu, qu'on parle d'un lieu différent, on a changé un élément du contenu, un paramètre du contenu. Donc, il y a ici le contenu de « il fait froid ici » dépend du contexte, à cause du fait que la référence de « ici » dépend du contexte. Et donc, ce sont les mots indexicaux comme « ici » qui introduisent dans les phrases où ils apparaissent ce type de dépendance. Mais il y a une forme plus radicale, et en fait, j'ai découvert plus importante et peut-être plus universelle aussi de dépendance contextuelle. Ce qui m'intéressait, vu que je défends l'idée justement de l'universalité de cette dépendance, dans cette autre forme de dépendance contextuelle peut-être plus radicale, c'est celle qui apparaît si au lieu de dire « il fait froid ici », on dit simplement « il fait froid ». Et si on dit « il fait froid » au lieu de dire « il fait froid ici », on a exactement la même variation de contenu d'une énonciation à l'autre, puisque si je dis « il fait froid » quand je suis ici, ça veut dire qu'il fait froid ici. Et si je dis « il fait froid » plus tard ailleurs, le contenu de ce que j'aurais dit sera différent, puisque j'aurais parlé d'un autre lieu. Donc, on a aussi le même phénomène. Mais à la différence de « il fait froid ici », on n'a pas un mot particulier dans la phrase qui est responsable pour cela, qui introduise de façon systématique cette dépendance par rapport au contexte. Et dans ce cas-là, on dit qu'il y a dans le contenu un constituant, c'est-à-dire un aspect du contenu qui est inarticulé, c'est-à-dire ce que je dis ou ce que je pense, si je pense « il fait froid », a trait à un certain lieu, et le lieu est pertinent pour le contenu, il fait partie en un sens, c'est un des aspects de ce contenu, mais qui ne correspond à rien dans la phrase, qui n'est pas du tout articulé linguistiquement. Donc, la raison pour laquelle je dis que cette forme de dépendance contextuelle est peut-être plus radicale et plus générale que l'autre, c'est qu'il me semble que les contenus en général, encore une fois, là je ne parle pas seulement des contenus linguistiques quand on parle, mais aussi bien quand on pense, les contenus concernent toujours, à chaque fois qu'on dit quelque chose, qu'on pense quelque chose, c'est toujours à propos d'une situation. On pense toujours quelque chose à propos d'une situation, ce qu'on dit ou ce qu'on pense caractérise toujours une situation, et si on évalue ce qui est dit ou ce qui est pensé, par exemple dans le registre du vrai et du faux, ce sera toujours vrai ou faux d'une situation donnée. Si je dis... Oui ? Pardon. Pour vous, situation et contexte sont identiques ? Non, là je veux maintenant introduire une notion de situation qui est plus générale que celle de contexte, et cependant je pense qu'elles sont liées, je voudrais traiter le contexte comme une situation parmi d'autres. Mais le contexte est une situation où a lieu une énonciation. Donc l'énonciation a lieu dans une situation donnée, qui est la situation d'énonciation ou le contexte. Mais par ailleurs, il y a bien des situations qui ne sont pas des contextes, des situations où personne ne parle, où personne ne pense, des situations sans être humain, tout ça c'est des situations. Et j'ai besoin des situations non seulement pour représenter les contextes, qui sont des situations d'énonciation, mais aussi pour représenter ce dont on parle quand on dit quelque chose. Par exemple, si je décris une situation, si les hommes n'étaient pas apparus sur Terre, s'il n'y avait pas eu de langage et de la pensée humaine en tout cas, je pourrais très bien parler d'une telle situation. Mon énoncé pourrait décrire une telle situation. Donc je veux faire intervenir dans mes descriptions ce type de situations qui ne sont pas des contextes. Donc la situation d'énonciation est une chose, la situation dont on parle est une autre chose. Et là, c'est plutôt la situation dont on parle qui m'intéresse, mais dans un cas simple, qui sont les cas sur lesquels je voudrais me concentrer, dans les cas simples, la situation dont on parle, c'est la situation d'énonciation. Dans le cas simple, on est dans une situation, par exemple ici, il y a une certaine situation où nous sommes, et quand on dit quelque chose comme « il fait froid », on parle de cette situation. Donc là, c'est la même situation qui est contexte et situation d'énonciation. Et je pense que c'est vraiment le cas prototypique dont il faut partir. Et à ce moment-là, une théorie de la situation, c'est aussi une théorie du contexte et vice-versa. Mais il y a aussi des cas plus complexes où, en fait, il faut bien distinguer les deux. Et il y a aussi certains mots, et justement des mots comme ici, les indexicons, ont la propriété que la situation à laquelle il se rapporte doit être le contexte. Disons qu'il y a quelque chose en eux qui indique qu'on n'a pas le droit de les interpréter relativement à n'importe quelle situation. C'est très différent de si je dis, par exemple, le président. Si je dis le président, je peux interpréter cela par rapport à la situation où nous sommes, disons, la situation française, supposons que le président signifie le président de la République. À ce moment-là, ça va être le président de la République française, le président du contexte, si je puis dire. Un Américain qui dirait le président, il penserait à Bush, il prendrait son contexte. Mais ce qui est important, c'est que le président, on n'est pas forcé de prendre comme situation pour trouver un président qui corresponde à cette description, on n'est pas forcé de prendre la situation contextuelle, la situation d'énonciation. Si moi, en France, je parle de la situation américaine et je dis le président, blabla, je peux parler de Bush. Et à ce moment-là, on a la situation dont on parle qui comporte un président, et c'est celle que j'utilise. Et la situation dans laquelle je parle qui comporte un autre président, mais ce n'est pas de lui que je suis en train de parler. Par contre, si je dis ici, maintenant, je, le je sera la personne qui... Enfin, ça va être à chaque fois, on va être rapporté à la situation contextuelle et on ne pourra pas avoir l'espèce de liberté qu'on a avec un autre type d'expression. Donc il y a effectivement toutes sortes de cas où pour l'analyse linguistique, même, on a besoin vraiment de marquer clairement la distinction entre la situation qui sert de contexte et les autres situations. Mais comme je disais, là, je ne parle pas de ces choses compliquées comme notamment dans les indexicaux, mais de choses simples. Quelqu'un dit « il fait froid » et il parle de la situation où il est. Et ce que je veux soutenir, et ce que je soutiens dans le livre, c'est tout à fait discutable, mais c'est ce que je soutiens, c'est qu'à chaque fois qu'on dit ou qu'on pense quelque chose, tout contenu, quel qu'il soit, est relatif à une situation et demande à être évalué ou à être interprété relativement à une situation. Et le cas typique, c'est le cas de la situation que j'appelle la situation égocentrique, le « ici et maintenant » où a lieu la parole elle-même. Et c'est souvent à cette situation que se rapportent les paroles ou les pensées. Ou on peut penser à la situation aussi de l'enfant en bas âge qui prononce des phrases d'un seul mot qui se rapportent évidemment à sa situation égocentrique. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense se rapporte à la situation où il est. Et cette situation à laquelle se rapporte ce qui est dit ou ce qui est pensé n'est pas articulée dans le contenu. C'est la situation qui sert à ancrer le contenu ou que concerne le contenu de ce qui est dit ou de ce qui est pensé, mais ça n'est pas représenté dans le contenu. C'est quelque chose qui n'est pas représenté, qui n'est pas articulé. Alors, quand j'essaie de généraliser cela en disant qu'à chaque fois qu'il y a un contenu de pensée ou de parole, il y a une situation que ce contenu concerne et on ne peut pas comprendre véritablement ce contenu si on n'identifie pas la situation qui le concerne. Notamment, on ne peut pas l'évaluer, on ne peut pas l'appréhender en fait. Quand je dis cela, une réponse qui est souvent faite et qui est très naturelle, c'est de penser que la généralisation va trop loin puisque, en tout cas, elle va trop loin. Il y a deux aspects. D'une part, l'idée que tout contenu concerne une situation. Et qu'il n'y a pas moyen, en quelque sorte, d'avoir un contenu qui soit libre par rapport à une situation d'ancrage. Donc ça, c'est une objection. Et une autre objection qui est celle que... dont je voudrais dire un mot, concerne cette idée que la situation n'est pas articulée dans le contenu, qu'elle est quelque chose à l'extérieur du contenu, qui est une sorte de pendant, de contrepartie du contenu, disons, une chose qui est nécessaire pour compléter le contenu, en quelque sorte, pour que le contenu puisse avoir un sens véritablement, se rapporter à quelque chose. Et l'objection, c'est que cette situation-là n'est pas forcément quelque chose qui est extérieur au contenu, qui doit être ajoutée au contenu pour lui donner un sens. Mais il semble qu'on puisse articuler explicitement, dans le contenu lui-même, la situation dont on parle. C'est ça, l'objection. Et on voit que cette objection a quelque chose à voir avec la première que j'ai évoquée. Ce que je veux soutenir, c'est que, en fait, c'est toujours le contexte qui va déterminer la situation dont on parle. Et que c'est quelque chose qu'on n'arrivera jamais à rendre parfaitement explicite. Ça va être toujours un élément pour lequel on va dépendre du contexte. Disons, c'est quelque chose qui ne peut pas être spécifié par le contenu lui-même. C'est quelque chose qui reste extérieur au contenu et qui doit être fournie contextuellement. Et précisément, les gens qui pensent que la dépendance par rapport au contexte, c'est la marque d'une sorte d'état un peu primitif ou en tout cas spécial du langage ou de la pensée, mais qu'on peut arriver à rendre notre langage si complexe, si articulé, si explicite, que tous les aspects, disons, du contexte dont un langage plus primitif dépend pour véhiculer tel ou tel contenu, tous ces aspects du contexte pourront être articulés dans les mots eux-mêmes. Donc, au lieu de dire ici, on pourra désigner de façon spécifique et précise le lieu dont il s'agit. Au lieu de dire « il fait froid », on pourra dire « il fait froid » dans telle pièce, à tel endroit, etc. Donc, on pourra tout mettre à l'intérieur du contenu de telle façon que le contenu lui-même soit autosuffisant et qu'il soit tellement explicite qu'on puisse, par exemple, l'évaluer comme vrai ou faux sans avoir besoin de se poser le problème de savoir quelle est la situation dont parle ce monsieur ou quelle est la situation dans laquelle il parle. Et donc, ce que je réponds au deuxième volet, c'est une objection disons qu'il y a plusieurs facettes, mais ce que je réponds au deuxième volet, c'est-à-dire à l'idée qu'il n'est pas vrai que la situation dont on parle est toujours extérieure au contenu et qu'elle n'est pas articulée dans le contenu, ce que je réponds à cette objection, c'est que les cas où la situation paraît articulée dans le contenu sont les cas où en fait on a deux situations. Et donc, c'est un aspect de la théorie que je fais dans ce livre-là et je donne un exemple tout simple. Je peux dire il fait froid ou il pleut et je parle d'une certaine situation. Je parle par exemple de la situation ici maintenant à Paris et si je dis il pleut, je veux dire qu'il pleut là où je me trouve et pas qu'il pleut en ce moment à Chicago ou quelque chose comme ça. Et donc, effectivement, les contenus sont différents suivant le lieu dont on parle. Et on peut articuler la situation explicitement. Je peux dire il pleut à Paris ou il pleut à Chicago. et ça, c'est justement l'objection qui dit votre situation, vous pouvez la mettre dans le contenu et à ce moment-là, vous êtes libéré de la dépendance par rapport au contexte. C'est qu'il y a une distinction entre deux types de situations qui est d'une part la situation à laquelle se rapporte ce que l'on dit ou ce que l'on pense. En anglais, j'appelle ça exercise situation, la situation qu'on utilise ou qu'on, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé de mot en fait encore en français. D'ailleurs, je ne sais pas en anglais pourquoi j'ai pris ce mot mais en français, je n'ai pas trouvé encore un mot qui soit vraiment adéquat. Mais disons qu'il y a une certaine situation du point de vue de laquelle on se situe. On se situe par rapport à une certaine situation ce que l'on dit concerne cette situation. Et c'est une situation qui est implicite, qui est fournie contextuellement, qui est déterminée par le contexte. Elle n'est pas articulée. Mais par ailleurs, on peut, quand on parle ou quand on pense, faire référence explicitement, mentionner des situations. Donc si je dis « il pleut à Chicago » ou « il pleut à Paris », je mentionne une situation qui est la situation à Paris, disons. Et effectivement, je dis que dans cette situation, « il pleut ». Donc j'ai bien un contenu, le contenu « il pleut » qui caractérise une situation, la situation Paris. Mais, ce que je dis aussi, c'est que dans un cas comme celui-là, j'ai un contenu plus complexe qui est le contenu « qu'il pleut à Paris ». Un contenu plus complexe que le contenu « il pleut » tout simplement. Et alors que le contenu « il pleut » quand j'ouvre ma fenêtre et je dis « tiens, il pleut », ce contenu concerne effectivement la situation où je suis qui est la situation à Paris, où je me trouve. En revanche, quand je pense ou quand je dis « il pleut à Paris », la situation que mon énoncé plus complexe ou ma pensée plus complexe concerne, c'est une autre situation. C'est une situation plus vaste je voudrais faire sentir ça intuitivement quand on dit « il pleut à Paris ». Typiquement, dans quel genre de situation va-t-on dire ça ? On est en train de caractériser la situation météorologique plus globale. Supposons que je suis en train de faire la météo de la France. Je dis « il pleut à Paris ». Sur la côte d'Azur, il y a du soleil, etc. Il y a un certain nombre de contrastes, un certain nombre de lieux qui sont en situation de contrastes les uns par rapport aux autres. Et si je mentionne explicitement Paris, si je désigne Paris, c'est uniquement parce qu'il n'est pas le seul lieu possible parce qu'il faut discriminer ce lieu par rapport à d'autres lieux possibles. Il faut dire de quel lieu je parle. Donc c'est parce que j'ai Paris qui s'oppose à Nice, qui s'oppose à Toulouse. C'est parce que j'ai, disons, tout ce paradigme, toutes ces possibilités que pour désigner un lieu particulier par opposition, par contraste avec les autres, j'emploie cette expression explicite, je désigne, effectivement, j'emploie le nom Paris. Mais si la question du lieu ne se pose pas parce que le lieu est présupposé, je suis à Paris, je ne pense pas à Paris, je ne me représente pas Paris par opposition à Nice ou à Toulouse, je suis à Paris, je ne me représente pas le lieu, je me représente seulement la pluie. C'est dans ce cas que je veux dire que le contenu, il pleut, concerne cette situation et je veux dire en général que la situation qu'une pensée ou qu'un énoncé concerne n'est pas représentée elle-même. Elle n'est pas articulée, elle sert, elle est l'arrière-plan par rapport auquel ce qui est pensé ou ce qui est dit est articulé. Mais elle n'est pas représentée dans le contenu et quand elle est représentée dans le contenu, quand on représente explicitement la situation, à ce moment-là, ça veut dire que la situation qui sert d'arrière-plan elle-même a changé que c'est une situation plus vaste et que la situation qui est explicitement mentionnée dans le contenu, elle, est une des entités qui se trouve dans cette situation plus vaste. En fait, on peut se représenter aussi bien Paris que la France comme des situations mais Paris est une sous-situation de la France. Paris est une de ces entités qui se trouvent dans la situation France, en quelque sorte. On peut se représenter les situations comme des sortes de mini-univers où il y a des entités qui ont des relations entre elles, qui ont des propriétés, etc. Mais chaque entité à son tour peut être vue comme une situation qui elle-même contient, si je puis dire, d'autres entités. Donc on a une sorte de jeu d'emboîtement où toute entité peut être vue soit comme l'espèce d'arrière-plan situationnel par rapport auquel des entités plus petites vont être elles-mêmes prises en considération et mentionnées comme ayant telle ou telle propriété ou entretenant telle ou telle relation. Mais on peut aussi changer, disons, changer d'échelle ou se focaliser sur telle entité et du point de vue de cette entité en cessant de se la représenter elle-même et regarder ce qui se passe dans cette entité. Là aussi, je pense que tout ça est un peu abstrait et sans doute pas très clair mais il me semble qu'il y a vraiment des mécanismes cognitifs tout à fait fondamentaux j'en dirais peut-être un mot tout à l'heure qui font intervenir ces capacités disons de voir la même chose soit de l'extérieur comme une sorte d'entité soit de l'intérieur où à ce moment-là on ne se représente pas la chose on se représente ce qu'il y a dedans en quelque sorte. Imaginons ici par exemple dans cette pièce je pense que c'est un exemple possible cette pièce où nous sommes est une situation comme je disais et dans cette situation il y a un certain nombre de personnes un certain nombre d'objets il se passe des choses etc. et on peut on est à l'intérieur de cette situation on voit ce qui s'y passe on peut se représenter ce qui s'y passe et je peux dire des choses du genre le cahier est ouvert sur la table si je dis le cahier est ouvert sur la table j'ai fait un énoncé qui concerne cette situation mais la situation en tant que telle n'est pas représentée dans l'énoncé dans l'énoncé il y a le cahier la table qui sont des éléments de la situation et la situation sert d'arrière-plan ou de contexte dans lequel ou relativement auquel je dis cela mais on peut aussi prendre la situation elle-même en vue de l'extérieur comme une entité au même titre que le cahier ou la table et à ce moment-là je peux en me situant en arrière ou de plus haut je peux parler de cette pièce en disant que cette pièce n'est pas très loin de votre bureau que c'est pratique pour venir et à ce moment-là je fais un énoncé où cette pièce est à ce moment-là une entité qui est mentionnée comme je le disais au même titre que le cahier ou la table et à ce moment-là la situation du point de vue de laquelle je parle ou qui est concernée par mon énoncé mon énoncé cette pièce n'est pas très loin de votre bureau et ses pratiques pour venir cet énoncé-là concerne une autre situation une situation plus globale disons la maison des sciences de l'homme en général ou la disposition intérieure ou des choses et entrées à vos facilités de circulation ou la façon dont vous pouvez fonctionner de façon quotidienne enfin quelle que soit la situation concernée par mon énoncé ça n'est plus cette pièce puisque cette pièce elle-même est mentionnée dans l'énoncé et étant mentionnée dans l'énoncé elle acquiert le statut de situation mentionnée et j'oppose de façon systématique la situation mentionnée et la situation où je vais fabriquer un terme français correspondant à l'anglais la situation exercée ça ne veut rien dire mais la situation en tout cas une fois qui sert à donner la perspective du discours ou de la pensée donc si on admet cette distinction on peut dire que la situation exercée cette situation-là que le contenu concerne n'est jamais articulée par le fait même de l'articuler vous faites qu'elle n'est plus la situation exercée et vous passez automatiquement à une autre en vertu d'un principe que je mets en avant mais rien ne garantit qu'il puisse être maintenu mais en tout cas tentativement je proposais cette idée que la situation exercée ne puisse précisément être mentionnée parce que quand on mentionne une situation quand dans le contenu il y a une certaine entité qui est mentionnée explicitement et bien la situation concernée par ce contenu est forcément une situation qui contient cette entité et donc si on considère l'entité elle-même comme une situation potentielle la situation concernée par l'énoncé doit être une situation plus large plus vaste plus grande que l'autre donc en quelque sorte quand on quand on explicite une situation en la mentionnant dans le discours ou en se la représentant explicitement dans la pensée et bien on élargit la situation concernée la situation exercée se trouve élargie et ce mécanisme d'élargissement et de mention explicite j'appelle ça le mécanisme de réflexion ce que je veux dire c'est qu'on peut c'est quelque chose de dynamique on peut partir d'une pensée simple disons qui concerne une certaine situation par exemple je pense il pleut j'ouvre la fenêtre je vois la pluie et je me dis tiens il pleut ma pensée concerne le lieu où je me trouve supposons que je sois à Nice au moment où je pense cela ma pensée concerne Nice et je vais faire un petit utiliser la notation de ce livre la situation exercée exploitée ou la situation que concerne l'énoncé je mets ça entre crochets c'est ce qui signifie qu'il s'agit bien de la situation exercée là j'ai un petit signe et de l'autre côté de ce petit signe on va avoir le contenu qui concerne cette situation et ce contenu je peux le mettre à l'intérieur de sorte de guillemets donc là on a ce contenu il pleut qui se rapporte à cette situation où je me trouve qui est Nice cette situation entre crochets n'est pas représentée dans le contenu mais il se peut que par un acte de réflexion je me prenne la situation où je me trouve la situation que je tiens pour acquise disons que je présuppose je peux prendre cette situation elle-même comme objet de ma pensée de façon réflexive je peux me dire mais je suis à Nice donc il pleut à Nice ça arrive quelque chose comme ça et à ce moment là cette deuxième pensée que j'ai est une pensée dont le contenu est un contenu plus complexe puisqu'il inclut la mention explicite d'une situation mais du coup la situation que ce contenu concerne est une situation plus vaste une situation dans laquelle on trouve un certain nombre d'entités comme Nice et d'autres villes avec lesquelles Nice peut entrer en relation de contraste donc par exemple la situation française en général donc ici on aura une autre situation qui est la France et en fait ce contenu il pleut à Nice il a quelque chose de commun avec ce qu'on avait en haut c'est que si on analyse ce contenu de l'intérieur c'est là qu'on arrive à des questions disons de structure du contenu enfin je n'ai pas encore précisé exactement ce que j'entendais par là mais disons que si j'analyse ce contenu-ci j'y repère deux éléments j'y repère l'élément il pleut et puis cette situation Nice et ce contenu il pleut est présenté comme caractérisant la situation niçoise on a donc un peu cette même structure qu'on avait en haut sauf qu'ici elle est intérieure à un contenu complexe donc la façon donc la façon dont je représente ces choses c'est de reproduire disons cette relation ici à l'intérieur du contenu c'est à dire qu'on a la situation Nice on a cette relation qui signifie en gros que le contenu en question vaut est vrai dans cette situation donc je reproduis cette relation entre une situation et le contenu il pleut donc Nice valide il pleut si vous voulez c'est comme ça que j'analyse il pleut à Nice dire il pleut à Nice ça signifie dire la situation Nice valide le fait qu'il pleut qu'il pleuve mais tout ça est à l'intérieur d'un contenu plus complexe qui lui-même est présenté comme vrai ou comme caractérisant une autre situation une situation plus vaste que je mets entre crochets parce qu'elle est la situation à laquelle se rapporte cet énoncé plus complexe et dans une structure comme celle-ci on voit qu'il y a deux situations il y a la situation entre crochets qui est la situation contextuelle c'est peut-être un peu abusif de dire cela parce que ce n'est pas forcément la situation dans laquelle a lieu l'énonciation c'est la situation par rapport à laquelle doit être évaluée ou interprétée l'énoncé ou la pensée c'est la situation à laquelle se rapporte l'énoncé ou la pensée et nous avons une autre situation qui elle fait partie est explicitement articulée dans le contenu une situation qui est mentionnée et donc ce que je réponds à l'objection dont j'étais parti tout à l'heure c'est que bien entendu nous pouvons au lieu de dire il pleut et d'avoir un énoncé qui se rapporte à une situation non articulée nous pouvons dire il pleut à Nice et articuler explicitement la situation à laquelle se rapporte il pleut mais quand on fait cela on a un contenu complexe qui lui-même est évalué par rapport à une autre situation avec la contrainte que je dis que cette autre situation doit être assez grande si je peux dire pour contenir la situation qui est explicitement mentionnée donc de cette façon on peut quand même généraliser l'idée que tout contenu se rapporte à une situation qui est fournie par le contexte qui est déterminée par le contexte sans être explicité et sans pouvoir l'être même et je dois dire que ce genre d'idées c'est des idées qui qui sont assez classiques par exemple les gens qui font de la logique temporelle représentent les énoncés temporels les énoncés au futur par exemple d'une façon de telle façon que si je dis par exemple demain un pôle viendra c'est analysé comme si le temps futur était une sorte d'opérateur s'appliquant à une phrase il vient on représente les choses supposons que f signifie futur c'est un opérateur donc il viendra on l'analyse comme si on avait un opérateur de futur s'appliquant à la phrase il vient futur il vient quelque chose comme il sera vrai que il vient où il vient est considéré comme étant quelque chose d'atemporel et donc demain il viendra soit l'opérateur demain il sera vrai que il vient et ce ce futur lui-même est analysé comme signifiant qu'il y a une situation dans le futur telle que dans cette situation il vient donc ça revient le futur ici revient à mentionner une certaine situation future comme une situation où il vient donc on a bien ici une situation qui est mentionnée une situation future et c'est dans cette situation que vaut dans cette situation qu'on trouve le fait que Paul vient et néanmoins on n'a pas que ces deux situations là donc la situation S disons c'est une certaine situation future qui valide le fait que j'avais dit Paul que Paul vient quand on dit il viendra certes on mentionne la venue de Paul comme valant dans une situation future et c'est ça le contenu mais tout ce contenu là lui-même il est évident qu'il est présenté globalement comme valant dans une situation qui est quoi qui est la situation présente pourquoi ? parce que le futur la situation future quand on dit qu'il y a une situation future où Paul vient c'est futur par rapport à maintenant c'est pas futur par rapport à il y a 10 ans ou il y a dans 20 ans donc il y a également une autre situation qui elle est une situation contextuelle et c'est par rapport à cette situation contextuelle que la situation future dont on parle explicitement peut être dite future elle est future relativement elle est future parce qu'elle est postérieure à la situation présente donc ce que cela signifie c'est que un énoncé au futur comme Paul viendra demain il parle d'une certaine situation qui est demain une situation future oui mais il est évident aussi qu'il est relatif à la situation présente donc il y a deux situations en jeu une situation présente qui est celle relativement à laquelle on évalue encore une fois l'énoncé global futur et puis la situation future qui est mentionnée dans cet énoncé est relativement à laquelle on évalue non pas la totalité de l'énoncé mais seulement ce qu'on pourrait appeler le radical le noyau la partie venue de Paul la venue de Paul est un fait dans la situation future mais que la venue de Paul soit un fait dans la situation future ça c'est un fait dans la situation présente puisque cette situation future elle-même n'est future que par rapport à la situation présente donc c'est une sorte de structure d'emboîtement qu'on trouve avec un élément de dépendance contextuelle irréductible qui est toujours là quelle que soit la complexité du contenu que l'on explicite c'est un élément qu'on trouve déjà chez les recherches des gens qui font de la logique modale ou de la logique temporelle il m'a semblé que vous vouliez dire quelque chose et que j'ai non non pas du tout j'ai poursuivi un moment je suis je mets bien oui non je mets seulement si vous êtes d'accord enfin vous posez un moment des questions ça veut dire en fait si j'ai bien compris tout dépend de la position de la situation de l'énonciation soit si effectivement on parle d'une situation future d'une situation de situation spatiale tout dépend de la position de cette façon ça veut dire donc en fait non ma question est quelle est la différence entre la situation mentionnée et la situation exercée la différence d'abord en fait j'emploie la situation là je prends des exemples qui sont les exemples les plus faciles c'est par exemple des choses qui sont manifestement pas vraiment des objets mais plutôt des situations comme la pièce où l'on est ou le moment où l'on est en général une situation c'est comme un micro-univers il s'y passe des choses il y a des faits qui valent dans cette situation etc mais j'utilise quand même la notion d'une façon abstraite de façon que n'importe quoi puisse être considéré comme situation il s'agit de se situer à un certain niveau d'abstraction je voudrais dire même les objets ordinaires sont des situations mais la différence entre la situation exercée et la situation mentionnée est corrélative de cette distinction que je faisais entre deux façons d'appréhender une situation de l'extérieur ou de l'intérieur la situation exercée c'est la situation à l'intérieur de laquelle on se situe sinon réellement du moins mentalement c'est à dire qu'on se situe dans une certaine situation qu'on ne thématise pas explicitement qu'on ne se représente pas comme un objet ou même comme une situation on ne se la représente pas explicitement on est dedans donc il faut vraiment s'imaginer comme cas prototypique parce qu'il y a des cas un peu plus complexes mais le cas prototypique c'est vraiment le cas où l'on est dans une situation et où on ne se la représente pas parce qu'on y est comme on y est on n'a pas besoin de se la représenter donc encore une fois je suis quelque part je sens des gouttes je me dis tiens il pleut je ne suis pas en train de me représenter ou de penser au lieu où je suis au lieu où je me trouve ça n'est pas l'objet de ma pensée je ne thématise pas cela parce que j'y suis c'est quelque chose qui nous est donné fondamentalement on est dedans c'est quelque chose qui nous est donné pragmatiquement contextuellement qui n'a pas besoin d'être représenté en tout cas pas représenté conceptuellement certainement pas conceptuellement en revanche quand une situation est mentionnée c'est quelque chose qui est représenté explicitement donc qui doit l'être conceptuellement s'il s'agit d'une pensée conceptuelle donc ça signifie que la personne à qui on attribue la pensée qu'il pleut à Paris doit être capable de se représenter Paris doit avoir un concept de Paris d'une ville par rapport à d'autres villes possibles etc la personne qui pense qu'il pleut peut ne pas avoir les moyens on peut attribuer la pensée qu'il pleut à un organisme assez primitif qui n'aurait pas le moyen de se représenter les lieux de façon différentielle ou en tout cas pas les villes etc donc c'est quand même quelque chose il ne s'agit pas du tout du même ordre de choses et donc le cas primitif c'est le cas de l'acide encore une fois d'un organisme assez simple qui se représente la façon dont les choses sont dans l'environnement où il se trouve dans la situation où il se trouve sans qu'il ait besoin de se représenter la situation en question et je crois que on connaît tous un cas absolument typique de cela c'est la perception quand on perçoit quelque chose là je perçois toutes sortes de choses on a le contenu de la perception qu'est-ce qu'il y a dans le contenu de ma perception il y a donc un certain nombre d'objets que je perçois de propriétés de relations etc tout ça c'est le contenu de la perception mais il y a un aspect un paramètre fondamental de la perception qui est que ces choses ce contenu là est automatiquement présenté comme vrai de ou comme caractérisant la situation où je me trouve on ne peut pas percevoir autre chose que la situation où on se trouve pour l'instant je mets entre parenthèses les télescopes et les choses qui permettent de percevoir au loin mais disons que la perception fonctionne de telle façon que les représentations qui nous parviennent par la perception sont forcément des représentations au sujet de ce qu'il y a autour de l'organisme qui perçoit pourquoi ? tout simplement parce que l'organisme est ainsi fait que ce qu'il perçoit c'est ce qu'il y a autour de lui c'est-à-dire que les informations qui lui parviennent sont des informations qui lui viennent de son environnement mais pour autant dans le contenu de la perception on n'a pas une représentation de la situation de perception comme un objet au même titre que les autres contrasté avec d'autres situations possibles la situation de perception elle est simplement donnée dans le contenu elle n'est pas dans le contenu mais elle est ce à quoi par construction par constitution se rapportent ces contenus de perception donc dans la perception on a quelque chose qui est représenté dans le contenu dont je perçois par exemple un rhinocéros au loin si je perçois un rhinocéros au loin dans le contenu il y a le rhinocéros il y a un certain nombre de choses entre eux mais moi-même je ne suis pas représenté je ne suis pas représenté dans ma perception enfin disons que peut-être Mac souligne quand on voit une partie de son nez etc. mais oublions cela en gros je ne suis pas représenté dans ma perception ce qui est représenté c'est le rhinocéros et néanmoins je joue un rôle fondamental puisque la perception me concerne la perception ce que je perçois c'est ce qu'il y a autour de moi mais le moi autour duquel s'organise le contenu perceptif n'est pas représenté dans le contenu mais il est un paramètre fondamental pour le sens même de ce contenu ou pour l'évaluation du contenu ce qui fait que pour ce qui est de la notion de contenu finalement il y a deux notions de contenu il y a une notion étroite il y a le contenu au sens étroit ce qu'on pense ce qu'on dit mais ce contenu tout seul il lui manque quelque chose il est fondamentalement incomplet ce qui lui manque c'est ce qu'on est là cet autre paramètre qui est la situation que cela concerne sinon on ne peut rien faire le contenu sans la situation n'est rien on ne peut rien en faire le contenu est censé nous renseigner sur une situation particulière nous dire quelque chose sur une situation particulière si on n'identifie pas la situation le contenu n'a plus vraiment de contenu il ne se rapporte plus à rien en fait donc il y a ce paramètre situationnel ou contextuel qui lui-même est un constituant du contenu en un sens plus large que le contenu au sens étroit de ce qui est explicitement articulé donc en fait ce que je soutiens c'est qu'il y a deux niveaux de contenu véritablement il y a le contenu au sens étroit ce qui est articulé ce qui est représenté ce qui dans le cadre de la pensée conceptuelle est conceptualisé mais il y a une autre dimension du contenu au sens large qui est la dimension contextuelle situationnelle et ça c'est quelque chose qui n'a pas du tout le même statut que les choses qui figurent ou qui sont articulées dans le contenu au sens étroit ça c'est quelque chose qui est justement irréductiblement contextuel oui je veux dire en fait vous faites une distinction entre si j'ai bien compris entre la situation pour prendre cet exemple du rhinoceros vous faites une distinction entre la situation perçue et une situation de la perception tout à fait si je change effectivement par exemple si je prends la métaphore comme vous l'avez fait par exemple du caméscope je peux effectivement zoomer sur le rhinoceros je peux changer le cadre je peux changer le point de vue je peux changer l'angle et de toute façon j'aurai toujours une situation perçue différente parce que c'est la situation de la perception qui elle-même change et ça ma question est après si effectivement je comprends je pense pouvoir comprendre mais si je change effectivement la situation à partir de laquelle moi je me représente ou je dis quelque chose à propos d'une situation si je change cette situation ma situation de dire ou de penser ou de réfléchir ou je ne sais pas ou de prétendre est-ce que je change la situation sur laquelle je dis quelque chose ou est-ce que c'est la situation elle-même qui change ou est-ce que c'est uniquement un aspect qui change en fait tout est possible il n'y a pas de question d'autologie à la limite le seul lien systématique que j'ai établi entre disons le contenu représenté ou articulé et puis la situation exercée la situation je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit enfin et la situation contextuelle si je peux dire le seul lien systématique c'est que s'il y a une situation qui est explicitée à l'intérieur du contenu au sens étroit si disons de façon dynamique on explicite dans le contenu même la situation qu'un état précédent le contenu de pensée concernait à ce moment là on change la situation que la nouvelle pensée la pensée plus complète plus explicite va concerner à cause de cette espèce de contrainte que à chaque fois qu'on mentionne quelque chose explicitement dans le contenu il faut que la situation que ce contenu concerne soit une situation qui puisse contenir cette entité qu'est la situation représentée ou mentionnée à titre de disons de constituante mais sinon on a une certaine liberté dans les possibilités de varier pour un contenu donné les situations que ce contenu concerne ou pour une situation donnée le type de contenu je peux à l'intérieur d'une même situation sans changer la situation me représenter toutes sortes de choses comme dans un récit vous pouvez avoir un récit qui concerne une seule et même situation on ne la change pas mais vous pouvez avoir un ensemble de faits qui tous ces faits sont présentés comme vrais dans cette situation mais on peut aussi avoir une modification de la situation donc je donne un exemple de modification de la situation je vous parle d'une ville par exemple Nice je vous dis Nice c'est un endroit très très agréable que j'aime beaucoup il fait beau la plupart du temps il me semble que d'abord je mentionne Nice et je me situe du point de vue disons d'une situation assez vaste dont Nice est une des situations encore une fois je peux vous parler de plusieurs villes je mentionne une que j'aime particulièrement je me situe dans le cadre d'une appréhension extérieure où Nice est une entité parmi d'autres mais ensuite quand je vous dis il fait beau la plupart du temps je ne suis plus en train d'explicitement de parler de Nice là je me situe à Nice en quelque sorte ce il fait beau pour des raisons linguistiques que je dis cela ici Nice n'est plus explicitement un constituant de ce que je dis mais j'ai changé de situation le fait d'avoir évoqué Nice me permet ensuite de prendre cette situation qui a été explicitement mentionnée de prendre cette situation comme situation relativement à laquelle le reste de mon discours va être interprété et il me semble que c'est souvent ainsi que les choses se passent c'est à dire que il y a deux phénomènes disons complémentaires et tout à l'heure j'ai parlé de la réflexion j'ai dit que la réflexion c'est quand on a une première pensée ou un premier contenu qui concerne une certaine situation et par la réflexion on rend explicite la situation et on introduit dans le contenu donc d'abord je pense il pleut et ma pensée concerne le lieu où je me trouve Nice et ensuite réfléchissant sur le fait que je suis sur la côte d'Azur ou que je suis à Nice je me dis ah il pleut à Nice donc il pleut parfois sur la côte d'Azur et si je fais cette inférence j'ai introduit la situation Nice qui au début était simplement la situation non thématisée la situation d'arrière-plan concernée par ma pensée je l'introduis dans le contenu comme une entité mentionnée dans ce contenu auquel cas je change la situation qui devient plus large et je suis en train d'utiliser maintenant une situation qui est la situation française en général où il y a un certain nombre de régions qui ont des propriétés caractéristiques et distinctives et donc j'ai changé dans ce sens que quelque chose qui était la situation concernée non thématisée la situation d'arrière-plan se trouve introduite dans le contenu en revanche on a le phénomène inverse qui est celui quand j'ai dit qu'on peut commencer par thématiser explicitement Nice par parler de Nice explicitement dans le contenu en disant Nice est une ville que j'aime beaucoup et ensuite on peut prendre cette chose qui était explicite à l'intérieur du contenu et en faire la situation que d'autres contenus qui vont suivre vont concerner comme par exemple le fait qu'il fait beau tout le temps je ne dis pas qu'il fait beau tout le temps à Nice je dis juste qu'il fait beau tout le temps exactement comme quand je dis il pleut je ne dis pas qu'il pleut à Nice je dis qu'il pleut mais ça concerne Nice et cet autre mécanisme qui consiste à prendre une situation qui a été mentionnée explicitement comme constituant du contenu et en faire la situation contextuelle disons ce mécanisme là j'appelle ça un mécanisme de projection et c'est exactement ce que vous suggériez avec la notion de zoom il s'agit vraiment de zoom c'est à dire que on a le point de vue externe quand on est du point de vue d'une certaine situation et il y a telle ou telle entité qu'on se représente comme parmi d'autres ayant des propriétés qui fait partie du contenu du contenu représenté mais on peut prendre cette chose qui est dans le contenu représenté et se situer de son point de vue et à ce moment là ne plus regarder la chose elle-même mais regarder disons ce qui s'y passe donc simplement imaginez une maison vous avez des pièces on peut comme la maison des sciences de l'homme donc comme l'exemple de tout à l'heure c'est à dire que je peux parler de cette pièce de l'extérieur en indiquant la distance par rapport à votre bureau etc auquel cas la pièce fait partie est un constituant une entité qui est dans une situation mais je la vois comme entité je lui attribue des propriétés je la représente explicitement mais je peux aussi mentalement supposons qu'on ne soit pas dans cette pièce mais qu'on soit en train d'en parler je peux mentalement me projeter dans la pièce et faire des commentaires la concernant mais où elle n'est pas elle explicitement mentionnée comme un objet mais où je mentionnerai seulement ce qu'il y a dedans je mentionnerai le fait ah oui c'est vrai que le tableau est un peu est un peu je ne sais pas quoi un peu gris mais par contre la table est assez confortable et si je dis ça la table est confortable le tableau est un peu gris tout ça est interprété par rapport à la pièce relativement à la pièce qui sert ici d'arrière-plan contextuel pour notamment évaluer c'est à dire trouver les référents de la table le tableau mais néanmoins la pièce qui est utilisée parce que c'est telle que concerne ce contenu elle n'est pas explicitement mentionnée elle-même dans le contenu dans des cas de ce genre donc c'est ces phénomènes de projection mais en fait j'utilise cette notion qui me paraît importante pour toutes sortes de phénomènes linguistiques mais je l'utilise notamment parce qu'il y a des phénomènes où il s'agit vraiment de projection en un sens très intuitif de projection mentale comme le style indirect libre où on se met dans le ou toutes sortes d'autres phénomènes où il me semble que c'est exactement le même mécanisme qui intervient je ne peux pas immédiatement développer ça sans avoir indiqué le rapport entre cette théorie des situations et un autre type de fait mais enfin je vais si vous voulez bien j'en dirais volontiers un mot donc d'abord revenons à la situation de base ce que j'appelle la situation de base imaginez un un enfant qui se représente simplement la situation où il est et donc les contenus se rapportent à la situation égocentrique la situation présente le ici et maintenant donc un organisme assez simple très simple même a sans difficulté ce genre de représentation de type perceptif il est dans une situation il a des représentations ces représentations concernent automatiquement la situation où il est et comme c'est automatique il n'a pas besoin de se représenter la situation où il est les représentations qu'il a concernent automatiquement cette situation c'est garanti par la façon dont la machine est construite mais évidemment ça nous mène enfin c'est déjà pas mal mais ça nous mène pas aussi loin que l'on voudrait aller tout cela cherche à faire une sorte de généalogie des contenus d'essayer de montrer comment on peut avec quels ingrédients on arrive à construire des contenus aussi complexes que nous manipulons on parlait au début de ces choses comme la phrase qui illustre l'énoncé de Gardiner il aurait dû se rendre compte que ces spéculations allaient mal tourner où selon lui ça fait intervenir un empilement de trois situations différentes j'essaie précisément d'éclairer ces contenus complexes à partir de dispositifs plus simples et en essayant d'analyser précisément les ingrédients dont on a besoin et l'ingrédient de base c'est cette idée qu'on a donc des contenus que les contenus concernent des situations donc on a ces deux choses une dualité contenu-situation et le contenu c'est le contenu au sens étroit puisque en un sens plus large de contenu on a une unité complète que si on a les deux que si on a contenu et situation comme je disais le contenu tout seul ça ne veut rien dire un contenu ça doit nous donner de l'information d'une façon ou d'une autre de quelque nature que soit le contenu dont on parle donc on a cette unité cette dualité contenu-situation qui est la structure de base de tout contenu au sens large contenu au sens large contenu de pensée contenu de parole il faut intervenir non seulement ce qui est articulé explicitement le contenu étroit mais aussi cette situation qui s'ajoute et qui donne sens à ce contenu étroit alors pour dépasser ce stade disons égocentrique très primitif et bien un mécanisme c'est le mécanisme simulatif disons c'est la simulation dans un des nombreux sens où ce terme intervient dans ce genre de recherche je dois dire que dans ce livre j'ai tout un ensemble j'ai trois notions enfin un certain nombre de notions distinctes de simulation je ne vais pas du tout les distinguer parce que c'est une notion qui est très riche mais il faut préciser les différents concepts qu'on veut utiliser quand on l'invoque mais enfin là je me contente de dire que en général la notion de simulation est utile elle est utile dès qu'on veut découpler un contenu représentationnel le contenu d'une représentation de la situation dans laquelle se trouve l'agent la situation le hic est donc le hic et maintenant donc un organisme qui est rivé à l'hissier maintenant dont toutes les représentations concernent forcément le hic le maintenant et qui donc évidemment on n'a pas besoin de se le représenter comme tel puisqu'il ne peut pas varier cet organisme là est très limité et comment arrive-t-on à dépasser cette limitation et bien la simulation le permet c'est-à-dire que on doit pouvoir se représenter quelque chose comme si c'était un fait alors que ça n'en est pas un on doit pouvoir imaginer comment les choses sont ailleurs disons que dans la situation où on se trouve et où les choses ne sont pas comme cela donc par l'imagination on peut se représenter des faits qui ne sont pas des faits qui valent dans la situation présente toutes les situations dont j'ai parlé jusqu'à présent il me semble sont donc des situations réelles sont des portions des morceaux du monde en quelque sorte alors qu'il y a un autre type de situation qui est très important en fait surtout pour la motivation de ces choses dans le livre en tout cas ce sont les situations imaginaires alors bien sûr j'ai parlé d'imagination mais l'imagination dont j'ai parlé c'était en un sens faible d'imagination et les situations dont il était question n'étaient pas des situations imaginaires en un sens plus fort ce que je veux dire par là c'est que je disais qu'on a besoin de l'imagination pour dépasser ce stade primitif où tout ce qu'on se représente concerne la situation où l'on est et simplement pour me représenter ce qui se passe dans la pièce d'à côté j'ai besoin de l'imagination ce qui se passe dans la pièce d'à côté ce n'est pas quelque chose qui m'est donné ici et maintenant donc si je me le représente c'est par un acte d'imagination en un sens faible là je suis Karl Buller qui avait des idées tout à fait tout à fait analogues mais quand je parle maintenant de situations imaginaires je veux dire des situations qui ne sont pas des situations du monde réel même dans la pièce à côté ou dans 10 ans ou il y a 20 ans ce sont des choses qui ne sont pas réelles c'est à dire qui n'appartiennent pas au monde réel mais à d'autres mondes possibles comme disent les sémanticiens et des situations imaginaires ce sont le genre de situations que l'on évoque quand on fait des énoncés ou conditionnels genre si si Chirac démissionnait il se passerait telle et telle chose il ne s'agit pas de en un sens il s'agit de on parle de la réalité en un sens au sens où la situation qui se trouve le plus à gauche entre crochets va bien être la réalité mais la situation que l'on mentionne c'est une situation irréelle une situation simplement possible ou même impossible et c'est à propos d'une telle situation non réelle que l'on dit quelque chose on présente un fait comme valant dans cette situation donc si je dis si Chirac démissionnait il se passerait telle et telle chose je présente le fait qu'il se passe telle et telle chose comme étant un fait vrai dans cette situation irréelle qui est une situation où Chirac démissionne irréelle parce qu'en fait Chirac ne démissionne pas on peut même supposer que je sais ou que je pense qu'il ne démissionnera pas donc il s'agit vraiment d'un énoncé contrefactuel il s'agit de décrire un monde un monde irréel donc de telle situation on en parle énormément elle joue un rôle dans notre pensée dans notre langage il n'y a pas simplement les énoncés conditionnels ou les énoncés contrefactuels il y a aussi tous les énoncés qui portent quand je dis les énoncés je pense aussi aux pensées pas seulement aux énoncés linguistiques tous les énoncés qui portent sur la fiction ou pas seulement sur la fiction sur les représentations même les représentations non fictionnelles mais si je dis par exemple dans le livre dans ce livre il se passe telle et telle chose il y a une interprétation du il se passe telle et telle chose ou cela cet état de choses enfin cette phrase disons concerne ou décrit une situation irréelle à savoir la situation décrite par le livre en fait il y a une ambiguïté intéressante dans un énoncé comme dans ce livre une ambiguïté à laquelle je consacre pas mal de pages dans mon livre parce qu'elle est problématique pour l'analyse on peut avoir dans ce livre il y a 20 chapitres et je décris une situation quand je dis dans ce livre il y a 20 chapitres c'est toujours la même structure le livre est une certaine situation que je mentionne et cette situation est une situation qui valide le fait il y a 20 chapitres il y a 20 chapitres est vrai dans cette situation là c'est pas vrai dans n'importe quelle situation il n'y a pas 20 chapitres partout dans tous les livres il y a 20 chapitres dans ce livre là mais on peut dire aussi dans ce livre il y a un cheval qui parle et si on dit dans ce livre il y a un cheval qui parle là on parle aussi d'une situation qui est aussi le livre en quelque sorte qui est lié au livre en tout cas de près mais c'est plus une situation réelle du monde comme le livre le livre est un objet réel du monde et on peut le prendre comme une situation validant un certain nombre de faits à savoir les faits qui sont vrais relativement au livre ou vrais du livre mais si je dis dans ce livre il y a un cheval qui parle je continue certes à parler du livre comme objet réel du monde mais la situation que concerne ou que décrit ou à laquelle se rapporte l'énoncé il y a un cheval qui parle ça n'est pas le livre en tant que situation réelle en tant qu'objet réel du monde c'est la situation imaginaire qui est décrite par le livre et alors un cas particulier il me semble et là on arrive finalement à ce qui est le sujet officiel du livre ratio obéca au ratio recta un cas particulier c'est des cas où l'on rapporte les propos ou les pensées d'autrui si je dis j'en crois que Chirac va démissionner et bien là j'ai l'énoncé Chirac va démissionner que ce contenu Chirac va démissionner bien évidemment je ne le rapporte pas à la réalité je ne crois pas que Chirac va démissionner je ne rapporte pas ça au monde réel je n'affirme pas qu'il va démissionner mais ce contenu vaut non pas du monde réel mais d'un de ces mondes alternatifs d'une situation imaginaire quel monde alternatif ou quelle situation imaginaire le monde des croyances de Jean la situation qui correspond à ce que croit Jean la façon dont Jean croit que les choses se passent c'est une certaine situation de même qu'il y a la situation réelle ou le monde réel il y a une autre situation qui est le monde tel que le voit Jean et qui ne correspond pas exactement au monde réel et c'est une situation comme une autre et cette situation la situation correspondant aux croyances de Jean je peux la caractériser en disant que dans cette situation Chirac va démissionner et ça veut dire que Jean croit que que Chirac va démissionner donc le le discours indirect le Jean dit que Jean croit que je l'analyse à l'aide de ces de ces mêmes méthodes mais en ajoutant ceci que les situations en jeu sont des situations imaginaires et pas ou pas seulement des situations réelles et ici le type d'imagination ou de simulation qui intervient pour se représenter le contenu disons de ces situations réelles ou des faits qui valent dans ces situations pardon irréelles je voulais dire le type d'imagination ou de simulation qui intervient est une forme de simulation plus forte si l'on veut que la simulation dont je parlais avant puisque là il s'agit carrément de se représenter des choses des situations qui ne sont pas réelles mais néanmoins je suis buller en pensant que c'est les mêmes mécanismes qui sont en jeu à partir du moment où on va au-delà de la situation égocentrique vraiment l'étape importante c'est l'étape de se représenter les choses en dehors de ce qui est accessible de façon perceptive disons c'est ça l'étape importante cependant cette distinction entre les situations réelles et les situations imaginaires au sens fort est une autre étape qui est assez importante aussi et qui permet disons de distinguer différentes classes à l'intérieur de ces structures dont je soutiens néanmoins que la forme générale est commune à toutes ces classes donc ayant fait cela j'essaie de voir les conséquences pour ces problèmes connus pour l'analyse sémantique que sont la façon dont on va décortiquer précisément ces énoncés les énoncés qui rapportent des croyances des énoncés qui rapportent des énonciations énoncés qui soulèvent tous les problèmes d'opacité qui ont beaucoup été discutés dans la littérature logico-linguistique sur ces questions et j'essaie de voir si avec les outils de ce genre d'analyse on arrive à avancer un peu et effectivement ça donne un éclairage qui est un petit peu différent de l'éclairage traditionnel et je dois préciser sans du tout développer que cependant une conséquence surprenante finalement de cette façon de voir c'est que quand on se représente ce que croient les autres ce que disent les autres des choses de ce genre la façon ce qu'on fait réellement c'est de se mettre à la place des autres c'est-à-dire de penser de se représenter ce contenu qu'on leur attribue penser j'en crois que Chirac va démissionner selon moi c'est se représenter l'état de chose consistant dans le fait que Chirac va démissionner on se représente Chirac va démissionner et on ajoute l'étiquette croyance de Jean en gros c'est à peu près et donc ce que cela implique c'est que entre le sujet qui attribue la croyance à Jean en disant Jean croit que Chirac va démissionner et Jean lui-même qui pense Chirac va démissionner il y a beaucoup qui est en commun entre ces deux pensées la pensée disons le premier ordre la pensée Chirac va démissionner et la pensée Jean croit que Chirac va démissionner ont un gros morceau de contenu qui est commun à savoir il y a en commun le contenu Chirac va démissionner et ce qui est différent c'est la façon dont ce contenu se trouve mobilisé dans le cadre de la personne qui rapporte les paroles à l'intérieur d'un contenu plus complexe qui fait intervenir aussi la représentation d'une situation imaginaire donnée mais en tout cas il y a beaucoup qui est commun quand on se représente ce que croient les autres ce que disent les autres des choses de ce genre la façon ce qu'on fait réellement c'est de se mettre à la place des autres c'est-à-dire de penser de se représenter ce contenu qu'on leur attribue penser j'en crois que Chirac va démissionner selon moi c'est se représenter l'état de choses consistant dans le fait que Chirac va démissionner on se représente Chirac va démissionner et on ajoute l'étiquette croyance de Jean en gros c'est à peu près et donc ce que cela implique c'est que entre le sujet qui attribue la croyance à Jean en disant Jean croit que Chirac va démissionner et Jean lui-même qui pense Chirac va démissionner il y a beaucoup qui est en commun entre ces deux pensées la pensée disons le premier ordre la pensée Chirac va démissionner et la pensée Jean croit que Chirac va démissionner ont un gros morceau de contenu qui est commun à savoir il y a en commun le contenu Chirac va démissionner et ce qui est différent c'est la façon dont ce contenu se trouve mobilisé dans le cadre de la personne qui rapporte les paroles à l'intérieur d'un contenu plus complexe qui fait intervenir aussi la représentation d'une situation imaginaire donnée mais en tout cas il y a beaucoup qui est commun et à cause de cet élément de communalité à ce niveau-là au niveau même du contenu je ne peux absolument pas accepter des façons très traditionnelles pourtant de se représenter ce qui se passe quand on passe au niveau du métalangage quand on représente les représentations d'autrui on dit souvent que Chirac quand il pense Jean quand il pense Chirac va démissionner il pense à Chirac et à la propriété de démissionner il se représente le monde mais la personne qui pense Jean dit que Chirac va démissionner ou Jean pense que Chirac va démissionner lui se situe à un niveau supérieur il pense à Jean et à ses pensées et il n'est plus en contact direct avec l'état de chose qui est l'état de chose le contenu des croyances de Jean lui il a une représentation à un niveau supérieur et l'opacité c'est simplement le fait que les mots par exemple qu'il utilise pour rapporter les croyances ou les pensées de Jean ces mots eux-mêmes vont se mettre à se rapporter au concept de Jean mais ne vont plus se rapporter directement aux objets sur lesquels portent les pensées de Jean donc on a plus cette espèce de lien direct entre le nom Chirac et l'objet Chirac quand on met le nom Chirac dans un énoncé commençant par Jean croix que ou Jean dit que les mots se trouvent opacifiés ils perdent leur transparence référentielle ils cessent de se rapporter au monde parce qu'on est passé à un niveau de langage supérieur donc il y a ces phénomènes d'opacité il y a une certaine façon de voir les choses qui est tout à fait contraire à mon point de vue puisque ce que je souligne c'est qu'à cause de ce mécanisme simulatif c'est exactement la même représentation du monde c'est à dire de Chirac démissionnant qui se trouve être en jeu à la fois dans la pensée ou dans la parole de Jean quand il dit ou qu'il pense Chirac va démissionner et qui se trouve en jeu dans la parole ou de la pensée de la personne qui parle des croyances ou des paroles de Jean en disant Jean croit que Chirac va démissionner dans les deux cas on a la représentation d'un état de choses que Chirac va démissionner mais il y a quelque chose en plus dans l'autre cas mais ce quelque chose en plus n'est pas opacifiant c'est pas quelque chose qui change le contenu sémantique disons de la partie enchassée la partie Chirac va démissionner donc de ce point de vue là je suis conduit à soutenir que les méta représentations comme je dis dans le livre c'est-à-dire les représentations des représentations d'autrui notamment les choses comme j'en crois que j'en pense que etc les méta représentations sont transparentes au sens où des mots comme Chirac comme démissionner qu'on peut utiliser dans des énoncés portant sur les paroles d'autrui ou sur les pensées d'autrui ont exactement la même valeur sémantique renvoie aux mêmes objets du monde aux mêmes propriétés que lorsqu'on les utilise normalement pour dire Chirac va démissionner dans un autre contexte donc ça me conduit à une perspective un peu différente sur les problèmes sémantiques qui se posent dans ces cas là et notamment à donner des explications différentes de phénomènes bien connus qui est que dans des contextes commençant enfin dans des phrases commençant par j'en crois que on ne peut pas remplacer un mot par un autre mot même s'il est synonyme par exemple si on a j'en crois que que Marcel est oculiste et j'en crois que Marcel est médecin pour les yeux je ne sais pas si c'est un très bon exemple ophtalmo oui j'en crois que Marcel est ophtalmo j'en crois que Marcel est oculiste même si ophtalmo et oculiste sont synonymes il peut être vrai que j'en crois que Marcel est oculiste mais je n'ai pas le droit de substituer de remplacer oculiste par ophtalmo parce qu'il peut se faire que j'en ne croit pas que Marcel soit ophtalmo parce que j'en peux très bien ne pas savoir que oculiste et ophtalmo sont synonymes donc c'est ce genre d'exemple qui conduit les théoriciens à dire attention quand on les plonge dans ces métareprésentations à l'intérieur d'un opérateur comme Jean Croique les mots ne désignent plus ce qu'ils désignent normalement si la valeur sémantique de oculiste c'est juste de désigner cette propriété d'être oculiste comme c'est la même propriété que la propriété d'être ophtalmo ça ne changerait rien de faire la substitution mais là on ne peut pas la faire est-ce que ça montre justement qu'il y a cette opacification dès qu'on situe au niveau de langage supérieur et qu'on parle non plus du monde mais des pensées ou des représentations sur le monde à ce moment-là on a des phénomènes de brouillage dont il faut tenir compte moi dans cette théorie simulative je dis il n'en est rien les métareprésentations ne sont rien d'autre que les représentations objets elles-mêmes avec en plus une étiquette et donc il n'y a pas d'aucune bizarrerie aucune transformation sémantique qui intervienne il n'y a rien de tel que ce qui a été décrit dans la littérature mais du coup je dois donner une autre explication de ces phénomènes pourquoi on ne peut pas remplacer ophtalmo par oculiste et pour expliquer ces phénomènes en fait je fais intervenir encore une autre forme de simulation quand je dis encore une autre parce que pour l'instant j'en ai eu finalement deux j'ai eu la simulation vraiment basique qui intervient dès qu'on se représente ce qui n'est pas donné ici et maintenant et puis une représentation une forme de simulation un peu plus audacieuse qui consiste à se représenter non seulement ce qui n'est pas donné ici et maintenant mais ce qui est irréel ce qui n'est donné nulle part sinon dans l'imagination et il y a je pense une autre forme de simulation qui est liée au phénomène un autre phénomène linguistique qui est le phénomène de la citation quand on met des mots entre guillemets ou quand on se met à employer les mots des autres gens pour décrire j'en ai parlé je crois dans cet entretien que j'ai eu seul devant la caméra il me semble que j'ai mentionné le phénomène de déférence c'est-à-dire les cas où on profite du fait qu'on est dans une communauté linguistique avec des personnes qui n'ont pas tous le même équipement conceptuel et pas tous le même vocabulaire ça nous permet d'utiliser les mots des autres pour parfois exprimer des pensées que soi-même on ne peut pas réellement exprimer avec ses propres ressources on s'appuie disons sur les autres pour arriver même à se représenter des choses grâce aux mots des autres qu'on ne serait pas capable de représenter avec les ressources conceptuelles qu'on a par soi-même indépendamment de la communauté linguistique à laquelle on appartient ce phénomène-là de déférence comme les phénomènes de citations ou le phénomène dont je parlais tout à l'heure de style indirect libre des phénomènes linguistiques il y a tout un ensemble de phénomènes qui sont liés au fait que l'on fait partie d'une communauté linguistique que l'on a accès au langage que le langage est quelque chose qui certes exprime les concepts mais ce sont les concepts de la communauté dans son ensemble et à travers la division du travail linguistique comme dit Putnam la division sociale du travail linguistique on a les capacités parfois d'emprunter les mots des autres et parfois même d'emprunter les concepts des autres pour exprimer des choses pour dire des choses et parfois même pour penser des choses et je pense que c'est ce mécanisme-là qui implique une autre forme de simulation qui est que cette fois il ne s'agit pas de dire simplement qu'on se représente des états de choses tels que on suppose des états de choses qui correspondent à la représentation du monde que se font telle autre personne dont tout se fait telle autre personne à laquelle on attribue des propos ou des pensées mais là il s'agit dans la façon même d'exprimer ou de formuler ces états de choses il s'agit d'utiliser des mots qui sont les mots des autres et parfois de les utiliser parfois de les utiliser sans même les comprendre c'est également un autre de ces phénomènes auxquels je me suis intéressé dans ce livre c'est de la capacité qu'on a parfois même de croire même des choses qu'on ne comprend pas comme c'est un phénomène qui est extrêmement commun en fait parmi nos croyances les croyances auxquelles on est attaché il y en a des qui font intervenir de toute évidence des contenus qui nous sont partiellement opaques au sens où on ne les comprend pas et c'est lié encore une fois à cette capacité disons différentielle toujours est-il que sans du tout entrer dans les détails compte tenu de cette théorie à la fois simulative et situationnelle disons de l'analyse du discours indirect j'en dis que ou des énoncés de croyances j'en crois que compte tenu de l'analyse que je propose et qui me conduit à voir partout de la transparence là où traditionnellement on voit de l'opacité j'ai obligation de fournir une analyse alternative des phénomènes linguistiques d'opacification qui ont conduit les gens à cette façon de concevoir les métareprésentations et j'utilise pour faire cette théorie un module théorique disons quelque chose qui m'intéresse par ailleurs j'en ai parlé la dernière fois c'est cette théorie de la déférence inspirée de Pottenham et j'utilise cela en fait pour dire que intrinsèquement les métareprésentations ont la même structure que des énoncés comme dans la pièce à côté il y a du monde ou dans 10 jours il pleuvra c'est simplement la même structure où on a un état de choses qui est présenté comme valant dans une situation que l'on désigne à ceci près que dans les cas d'énoncés de croyances ou de métareprésentations la situation est une situation imaginaire mais il y a quelque chose en plus de cette structure de base qui intervient et c'est ce phénomène que parfois on peut utiliser les mots des autres on peut renvoyer aux autres de façon différentielle et c'est typiquement ce genre de choses qu'on a quand on a de la citation au style direct quand on dit j'en dit blablabla entre guillemets là il y a une sorte dans des cas de ce genre on se met à parler à la place de genre disons qu'on le fait parler par notre bouche et c'est une forme de simulation qui est de nature différente selon moi mais qui apparaît non seulement dans les phénomènes citationnels évidents mais également de façon plus subtile dans d'autres phénomènes linguistiques et je pense que ces phénomènes apparaissent massivement dans le cadre précisément des métareprésentations c'est-à-dire que quand on attribue à quelqu'un un certain contenu de pensée et bien très souvent on utilise pour exprimer ce contenu que l'on attribue que l'on présente comme valant dans la situation correspondant aux pensées ou aux paroles de quelqu'un on a très souvent tendance à essayer quand c'est pertinent d'utiliser les mots même que cette personne utiliserait ce qui suggère ce qui crée les problèmes dont je parlais comme par exemple si la personne dont on parle Jean ne sait pas que Oculus ça se dit aussi ophtalmo et bien du coup on va éviter d'utiliser ophtalmo parce qu'il y a cette tendance qui elle-même s'explique dans ces contextes particuliers à utiliser pour exprimer les contenus que l'on veut attribuer à exprimer à utiliser les mots même d'autrui mais encore une fois le point important sur lequel j'insiste dans ce livre c'est qu'il s'agit là d'une sorte de couche supplémentaire ou d'un phénomène parasite disons qui intervient en plus mais sur une structure de base qui est une structure finalement extrêmement simple qu'on trouve également réalisée dans toutes sortes d'énoncés qui n'ont aucune des complexités de ces énoncés métareprésentationnels voilà le résumé de ce livre-ci